A chaque fois qu'il prend le volant, Ganesh se répète en boucle une phrase de Bouddha. Sage est celui qui supporte les coups avec une patience égale à sa force. Et sur cette piste, la parole de Bouddha prend tout son sens. Le bus est dans une ornière. Il glisse et je n'arrive pas à en sortir. De leur côté, Rama et ses passagers finissent par rattraper le bus de Ganesh. Un peu plus bas, le bus est embourbé. D'autres véhicules sont bloqués derrière. Il n'y a pas moyen de passer. Cet arrêt forcé n'est pas pour déplaire aux passagers du camion. Ni même à Rama, d'ailleurs. L'homme possède une conception bien personnelle de l'entraide entre chauffeurs. Pas terrible pour son karma. D'abord, j'observe la situation. Je vois qu'il essaye de s'en sortir. Mais pas la peine d'aller l'aider avant d'être certain qu'il ne s'en sort pas tout seul. C'est mal. Mais Ganesh et son assistant se félicitent encore d'avoir volé ses sacs de sable sur le bord de la route. Mais même au Népal, bien mal acquis, ne profite jamais. Le pneu a explosé. Il va falloir descendre la route secours et réparer. Vous allez pas ! C'est une vie. C'est une vie ennemi. Le die l'homme. C'est une vie. Le die l'homme ! Le die, c'est une vie. Le die... Le die, c'est une vie. Le die, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Sous-titrage ST' 501